Je m'appelle Ivan Madonia, je suis le fondateur et producteur du Swiss Comedy Club. Je suis heureux d'annoncer cette troisième édition du Swiss Comedy Talent avec des talents qu'on a découvert sur les scènes ouvertes du Swiss Comedy Club à Lausanne, Genève, à Fribourg et même au Swiss Comedy School. Voilà, donc en tout cas j'espère que le jury également sera conquis de notre sélection. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue au Swiss Comedy Talent, le tremplin d'humour du Swiss Comedy Club. C'est la troisième édition, troisième année consécutive qu'on fait ce tremplin, deuxième session de qualification. Ce soir vous allez voir passer sur scène trois artistes dont certains font certainement leur première scène. Ils ont quatre minutes pour vous convaincre et s'ils dépassent le timing, malheureusement pour eux, on risque d'entendre ce jingle. Bouge de là ! Voilà, on invitera l'artiste à sortir gentiment de scène pour laisser la place aux prochains. Ils doivent vous convaincre, ils ont quatre minutes pour ça, mais ils doivent surtout convaincre notre jury. Jury de choix composé du fondateur et producteur du Swiss Comedy Club. Je vous demanderai un tanner d'applaudissements pour Ivan Madonia, s'il vous plaît. À ses côtés, un humoriste du Swiss Comedy Club qui a remporté ce concours l'année dernière. Vous l'entendez tous les matins sur où j'ai fait mon teaser et 9h chez les voisins. C'est également le prof, le grand maître du Swiss Comedy School. Je vous demanderai de faire un tanner d'applaudissements pour Jérémy Vaillot. Et on enchaîne avec le programmateur humour du CPO ici à Lausanne. C'était l'ancien directeur artistique du mythique Lido à Lausanne. Thomas Lécuyer, s'il vous plaît. Que des professionnels du spectacle. Et puis, il y a aussi un animateur de télé, de radio qui connaît beaucoup les humoristes et qui leur donne parfois un bon coup de main. C'est Jonas Schneider, s'il vous plaît. Merci pour lui. Et enfin, pour terminer, le cheval de bataille du Swiss Comedy Club. C'est un des meubles. Il est là depuis le début. Maximum de bruit pour Nathanael Rochat, s'il vous plaît. Voilà. C'est bien. Vous avez de l'énergie. Gardez-en. Les artistes que vous allez voir sur scène sont issus soit du Swiss Comedy School où ils font leurs armes, soit des open stage, des scènes ouvertes du Swiss Comedy Club. C'est comme ça qu'on les a sélectionnés. Et le premier candidat de cette deuxième session de qualification à monter sur scène, je vous demanderai de l'accueillir chaleureusement. Voici Bruno, mesdames, messieurs. Alors moi, je m'appelle Bruno Zler, j'ai 17 ans. J'étudie actuellement au Collège de Saussure à Genève en troisième année. À côté de l'école, je fais du théâtre. Je suis en deuxième année de théâtre. Le Swiss Comedy Talent, en fait, je suis rentré parce que j'ai fait un open stage au Chat Noir au début mai. et du coup, j'ai été sélectionné pour ce soir et je me réjouis de faire ce concours. J'attends déjà de passer une bonne soirée. Là, l'ambiance est bonne avec les autres humoristes, donc on se marre bien. Et j'espère que ça va bien se passer pour mon passage et pourquoi pas être sélectionné pour la finale. Bonsoir. Par applaudissement dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent le yoga du rire ? Non, vous faites du yoga du rire sans déconner ? Pourquoi t'applaudir alors ? Franchement, vous devrez tous essayer le yoga du rire. Pour ceux qui ne connaissent pas, le yoga du rire, c'est une forme de yoga, en fait, où tu fais des exercices pour te forcer à rire dans le but de libérer des endorphines. Endorphines, hormones du plaisir, de la détente, du bien-être, tout ça pour te sentir mieux. Moi, j'en fais régulièrement et je vous jure, ça marche. Donc ce soir, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à rire. Riez aussi dans la vie de tous les jours, riez aux blagues de vos proches, même si elles ne sont pas marrantes, on s'en fout. Non, parce que imaginons Frédéric, vous savez, le mec de la famille, le beau, ce mec-là, le lourd, chaque famille en a un. Si tu penses qu'il n'y en a pas dans ta famille, c'est que c'est toi, le gros lourd. Tu sais, ce mec qui, à la fin d'un repas de famille, au moment du café, ne peut pas s'empêcher de sortir sa blague fétiche, alors que personne ne lui a dressé la parole. Vous savez quelle est la différence entre un café et une femme ? Aucune. Au début, ça excite et après, ça énerve. Voilà, vous rigolez pour libérer des endorphines. C'est le but, vous avez compris. C'est cool, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai rire et un rire forcé. Donc lâchez-vous, riez, vraiment. Bien. Parce que moi, je vais être sur scène. Parce que moi, je vais être sur scène et je vais vous entendre rire. Et je ne vais pas savoir si vous riez pour de vrai ou pour de faux. Donc je vais être là, ouais, je l'ai fait rire. Je suis trop marrant. Mon égo, il va exploser. Je vais être super content. Je vais libérer des endorphines. Il y aura vos endorphines, mes endorphines. Ça fera un mix d'endorphines. Comme ça, toute la salle sera remplie d'endorphines. On va nager dans les endorphines tous ensemble. Ça va être génial. On va tous être heureux. En plus, il n'y a pas 35 000 moyens de libérer des endorphines. Une autre manière, c'est faire l'amour. Sauf que pendant un spectacle, c'est un peu compliqué. Après, si à la fin du spectacle, il y a des filles qui veulent libérer des endorphines avec moi, il n'y a pas de souci. Je m'en occupe, vraiment. Même si vous êtes nombreuses. Je veux dire, ce soir, on est 9 humoristes, 8 gars. On partage le travail. On bosse en équipe, il n'y a pas de problème. Non, en plus, ça me ferait du bien de libérer des endorphines. Oui, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas baisé. Que je ne suis pas allé au yoga du rire, pardon. Non, parce que moi, je suis quelqu'un de très stressé, donc ça me fait du bien. D'ailleurs, c'est à cause de ce stress que j'ai une acné difficile. J'ai énormément de boutons sur la gueule. Là, ce soir, ça va encore. Je suis dans un bonjour, mais normalement... Il n'y avait pas de blague, là. C'est méchant. J'en avais tellement. Je suis allé chez la dermatologue. Elle m'a prescrit un médicament anti-acné, le Roi Cutane. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui prennent ou qui ont pris le Roi Cutane, c'est ça ? Oui ? Mon frère boutonneux, toi, tu connais. Tu l'as pris combien de temps ? 3-4 mois. 3-4 mois, ouais. T'as eu des effets secondaires, un peu ? Comment ? T'as eu des effets secondaires, un peu ? Ouais, la peau hyper... Désolé les autres, conversation entre boutonneux, vous ne pouvez pas comprendre. Non, alors, le Roi Cutane, pour ceux qui ne connaissent pas, le Roi Cutane, c'est un médicament qui est censé stopper l'acné, je l'ai dit. Du coup, ça fait 5 mois que je le prends, et les seules choses qui sont parties, ce sont ma peau, mes lèvres et mes larmes. C'est-à-dire que le truc, il se sèche tout, tu vois. Non, 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 c'est chaud, et le pire, je pense, c'est ma peau, parce que chaque matin, je ressemble à un zombie, si je ne passe pas de crème hydratante. Et une fois, un matin, je me suis levé, j'étais en retard, j'ai oublié de passer cette crème. Je suis arrivé à l'école, je suis rentré dans ma classe, le cours avait déjà commencé, et là, j'entends juste un... Eh ! Eh, Alex, Alex, viens voir, il y a une calculatrice qui est arrivée. La vie de ma mère, on dirait un raisin sec. Eh, calculatrice, t'as plus de batterie ou quoi ? C'est dur, la vie de boutonneux. Du coup, je rigole pour libérer des endorphines et aller mieux. Merci, c'était tout pour moi, je m'appelle Bruno. Yeah, Bruno, s'il vous plaît. Il est bon, ce salaud, là. Bon, on va acquérir le deuxième candidat à cette deuxième session de qualification du Swiss Comedy Talent. Il est déjà monté sur scène au Swiss Comedy Club il y a quelques années, il faisait des premières parties. C'est un grand comédien de théâtre. Je vous demanderai de faire un maximum de bruit pour Farad Jvaziri. Je m'appelle Farad Jvaziri, j'ai 36 ans et je viens de Lausanne. Alors, ce que je fais dans la vie, je travaille en tant qu'agent d'assurance et j'ai une formation d'acteur à la base. Donc, j'avais fait les cours Florent, après j'étais parti quelques temps aux Etats-Unis aussi. Et j'avais fait des premières parties de Swiss Comedy Club et la scène me manquait. Donc, voilà pourquoi le Swiss Comedy Talent. Ce que j'attends du Swiss Comedy Talent, c'est de pouvoir présenter des nouveaux sketchs et puis voir comment ça fonctionne en direct. Bonsoir, bonsoir, on m'a pas mis dans la merde l'autre. Bon, bonsoir, alors moi c'est Farad Jvaziri, c'est comme ça se voit suédois et iranien. C'est moitié iranien, moitié suédois. Mes parents, ils ont tenté l'hybridation avant l'heure. Bon, manque de peau, ils ont eu ce qui s'appelle une CDL. C'est une couille de laboratoire. Bon, à la place, j'aurais pu passer pour un charmeur espagnol. Voilà, un guapa. Oh, t'as pas l'étilette, toi, hein? J'aurais pu passer aussi pour un charmeur italien. Eh, à posto, don Giovanni de Napoli. Perché tu viens dans l'appunto? À posto. Perché parsi par là, eh? J'aurais pu aussi faire le charmant romantique français, hein, à l'ancienne. Et toi, là, zésgond, là! Ouais, allez, fais pas la teupie, là, allez, fais péter la garelle, là. T'es taillé comme une Aston Martin d'enfant de la bagnole de James Bond qui va tout droit, qui va très vite, quoi. J'ai remarqué que tu m'as remarqué, je te ferai remarquer. Non, à la place, j'ai écrit, j'ai appris, pardon, pas écrit, mais j'ai appris un accent qui est beaucoup plus pratique, ici, hein. Niveau adaptation, intégration, ça tape moins au niveau gronzesse, mais c'est pratique, hein. C'est celui-là, c'est... Tchou, tchou, bonne, moi c'est Jérôme, chute, tchou, ça va, extra-bleutiel, ou bien? Ouais, alors? Écoute, t'aurais pas vu une feignol avec un mec cuir sur la caroua, ou bien? Alors? Hein? Ouais, alors? Ouais, même quoi, toi? Ouais, bon, alors, coup de cul. Bon, alors, ça veut dire enchanté, je m'appelle Jérôme, vous auriez pas vu une charmante demoiselle sur une moto japonaise? Bon, pour apprendre ça, moi, j'ai pris cours de langue suisse avancée, hein. T'apprends qu'un O, c'est un O, hein? Un U devient un O, un E devient un E, puis t'apprends des mots, hein, excellent devient excellent, excellent, alors, une voiture devient une voiture, t'es dans une autre dimension, un escalier, hein, ça devient un escalier, puis t'apprends des phrases, hein, tu vois quoi commun, tu vois, je veux dire, alors, attention, connexion, tu vois quoi commun, ou bien, tu vois, je veux dire, alors? Bon, puis après, t'as un module supplémentaire, c'est plus pour force de l'ordre, force armée, ouais. Alors, c'est celui-là, hein, bon, ben, c'est facultatif, mais très pratique, hein, faut toujours répéter à double, mettre un O, bien, et puis une question à la con, hein. Bonjour, vous savez pourquoi je vous arrête, ou bien, vous savez, question, pourquoi je vous arrête? Toi, t'as 220 sur l'autoroute, non, clignotant, pété, hein, euh, oh, puis la ceinture, elle est en option, la ceinture, elle est en option, parce que vous êtes claustrophobe, hein, t'es combien sur le rectiligne qui est tout droit, t'es combien, là? Combine à perdre le bleu, ça, hein, attention. Ah, ça, c'est le côté nordique, hein, moi, ça m'a aidé, tout ça, hein, quand j'étais, les préjugés contre les nordiques. Vous savez ce qui est nordique, aussi, que je connaissais pas, moi, c'est le Bluetooth, enfin, c'est inspiré des nordiques, hein, la dent bleue. Non, c'est Harald à la dent bleue, Harald Ier, donc c'était un roi, qui a, si vous voulez, il a unifié deux peuples, hein, donc il a pénétré, non, il a unifié d'autres peuples à la danoise, hein, t'es, toxémic, hey, hey, oh, oui, t'es, toxémic, moi, je le connais, parce que c'est des, on est cousins, moi, hein, suédois, danois, enfin, bref, le mec a inventé ça, il me dit, tiens, moi, j'vais m'inspirer de la dent bleue, hein, parce qu'il a unifié deux peuples, moi, j'lu unifie des trucs aussi, c'est la dent bleue. Heureusement qu'il s'est pas inspiré de Guntar à la bite noire Parce que là on aurait été mal barrés T'imagines ? Non mais t'imagines, non mais sincèrement Tu connectes plus en bluetooth ? Tu me prêtes ta black dick là ? Ouais ouais tu connectes mes chéris Connect la black dick Moi en voiture j'adore la black dick Merci Aïe 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 Le timing, le timing Bah c'est comme ça Faradji prend son temps sur scène Il s'amuse, encore un peu de tonnerre d'applaudissements S'il vous plaît, ce n'est pas toujours facile de se faire buzzer Le timing c'est le timing Dernière ligne droite de cette deuxième session De qualification du Suisse Comedy Talent pour la grande finale Je vous demanderai d'accueillir bien chaleureusement Jérémy s'il vous plaît Je m'appelle Jérémy Croza J'ai 27 ans Et je viens de Villeneuve-Fribourg dans la Broie C'est un petit village de 400 habitants Dans la vie je suis conseiller de vente Et avant ça j'étais money Je fais le Suisse Comedy Talent Parce que j'ai toujours rêvé de faire ça depuis que je suis tout petit Et c'est une opportunité pour moi de faire des scènes Donc c'est pour ça que je suis là Bonsoir Vous savez quand on est petit on rêve de plein de choses pour notre futur Par exemple Moi quand je serai grand je serai astronaute Moi quand je serai grand je serai poste Bah moi Moi quand j'étais petit je voulais devenir archéologue Mais ma plus grande trouvaille en tant qu'archéologue C'est le nombre d'années d'études qu'il fallait faire pour le devenir Du coup ça m'a coupé Et c'est là que j'ai voulu devenir footballeur Bon il y en a je les vois venir Ouais le foot c'est nul Le foot c'est onze débiles qui courent après un ballon Alors c'est faux Déjà ils sont 22 Et c'est quoi ces préjugés sur le foot toujours Je veux dire on peut faire ça avec tous les sports C'est bon c'est la fête du slip on y va La pétonque c'est quoi C'est quatre types l'arrière avec du bite qui tire le pastis toute la journée Les voléeux c'est des gonzesses au string Les cyclistes c'est des drogués Les lanceuses de poing c'est des lanceurs c'est ça Et puis c'est pas parce que je fais du foot que je suis plus con que toi et moi Ok Enfin arrêtez de prendre des cons pour des gens à un moment Bon je sais ce que vous dites en me regardant Ouais le gars c'est pas tellement type qu'on va sur un terrain C'est plutôt le gars qui est vautré dans son canapé Avec une bière à la main en train de goffrer une pizza avec son gros bide C'est ça que vous vous dites Bon vous avez raison Mais je vais vous surprendre Je joue au foot dans une équipe Et non je fais pas le ballon Et non je suis pas au goal Je joue dans une équipe de cinquième ligue suisse Alors pour ceux qui connaissent pas la cinquième ligue Déjà c'est la ligue la plus basse Donc ce qui est bien c'est qu'on lutte jamais contre la rélégation La cinquième ligue suisse c'est une bande de gars qui aiment le foot Mais que le foot n'aime pas D'ailleurs je me souviens une fois à la fin d'un match Une autre coach qui est rentrée de vestiaire nous a dit Les gars je sais ce que c'est le point faible Bah c'est le football Du coup j'ai abandonné l'idée de devenir footballeur Bon je sais qu'il y a plein de gens qui sont au foot du foot Alors pour intéresser un peu plus de monde à ce sport Je vais vous parler de David Béca Oh David Oh David Oh oui David Oh David Mais le pénalty y'a plus de gardien Oh les mets-la moi dans le lycane Excusez-moi Donc ce gars je sais pas comment vous pensez Parce qu'il a fait une énorme carrière Mais il est énervant Le gars il a 42 balais Il est gros il est comme un dieu Vous l'avez déjà vu là quand il fait ses pubs pour les sous-vêtements Vous savez ce fameux slip avec la grosse élastique Lui c'est parfait on dirait une statue grecque Bon moi j'ai essayé une fois L'élastique me serrait tellement que je ressemblais à un filet rôti Bah du coup j'ai aussi abandonné l'idée de devenir mannequin Mais c'est vrai qu'il est vraiment beau gosse David Bécair Même moi qui suis hétéro Et ensuite J'ai voulu devenir chanteur J'avais même formé mon propre boys band On s'appelait les One Erection Parfois Parfois je chantais en solo Parfois je chantais tout seul Souvent je chantais sous ma douche Avec mon micro Pénis Mais j'ai bien envie de baisser les bras Jusqu'au jour où ma grand-mère m'a dit De toute façon ces chanteurs c'est tous des drogués Hé mais bien sûr Mais je suis con il faut que j'essaye Alors le lendemain matin au petit déjeuner J'ai pris une pile d'ecstasy Je l'ai mise dans mon bol de miel pops J'ai déjeuné et je suis parti travailler Et c'est seulement après 20 minutes d'autoroute Que j'ai remarqué que j'avais oublié ma voiture La drogue c'est mal La drogue c'est vraiment mal Surtout pour moi Mais bon vous voyez tous ces rêves que j'avais à temps petit C'était juste passager Parce que moi mon plus grand rêve Le rêve que j'ai depuis toujours C'est de raconter des conneries aux gens Et vu que j'avais pas envie de faire politicien Me voilà ici ce soir devant vous Hé tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Il est bon Félicitations Jérémy qui est à ses toutes premières scènes Je crois C'est ses premiers pas sur scène Que vous avez vu ce soir Ça s'applaudit ça Ouais effectivement Et je vais sans plus attendre Appeler les artistes de cette deuxième session De qualification du Swiss Comedy Talent Il y avait pour vous ce soir Bruno mesdames messieurs Il y avait également Faraj Vaziri Et il a fait sa troisième scène ce soir Il y avait Jérémy mesdames messieurs Alors voilà qui de Bruno Jérémy ou Faraj Aura accès à la grande finale du Swiss Comedy Talent On va le savoir tout de suite Avec la délibération de notre jury Et on commence avec Thomas Lécuyer Bravo Oui alors Bruno Tout d'abord Solidarité entre boutonneux J'ai kiffé ton passage J'ai bien aimé J'ai vécu la même expérience que toi Moi aussi on m'appelait Texas Instruments Quand j'étais petit C'était une marque de calculatrice Voilà Hé Texas Ouais c'était voilà Donc je connais bien ton parcours Et au-delà de ça Thomas c'est pas ta psychothérapie C'est le moment où Non mais si Mais l'humour c'est un exorcisme aussi D'accord Voilà Au-delà de ça Il y a une excellente élocution Une super présence sur scène Quelque chose qu'on a l'impression Que tu maîtrises déjà Cet univers de la scène Merci Alors que vraisemblablement T'es tout jeune Ou alors Tu fais vraiment pas ton âge Non je suis tout jeune Voilà Donc il y a énormément de potentiel A la fois sur la présence L'élocution Et aussi dans le texte Donc c'est très cool Merci Et après Jérémy Bah Deux fois bravo Merci Et Je sais pas si tu prends des cours Tu dois avoir un prof Ou c'est pas En tout cas En tout cas si c'est le cas Bah tu lui diras bravo A lui aussi En tout cas voilà Si j'ai juste un bémol aussi A te dire C'est juste voilà Micro pénis Je pense pas que c'est la meilleure vanne De tout le sketch Non mais ça c'est vrai Voilà sinon c'est tout ce que j'ai à dire C'est bon Je passe la parole à Jonas Schneider Suspense Ça fout les jetons hein Jonas Non Bruno Je te trouve effectivement Très bon sur beaucoup de points S'il fallait amener Je suis d'accord avec les commentaires De mes collègues Je vais amener autre chose Je trouve que tu as cette envie De tout maîtriser Ce qui va se passer On sent que t'as ton texte Que t'as planifié Ce qui allait se passer Et dès qu'il y a un petit truc Qui part un peu dans l'autre direction Tu galères quoi Taper des mains Si vous faites du yoga du rire T'avais prévu que personne tape des mains Tout à coup ça tape des mains Et tu fais un AVC quoi On sent Non On sent que c'est la galère Du coup il y a un stress qui s'installe Il y a un truc de Comment je réagis à ça Et donc A 17 ans Les ans que t'as sur scène Elle est impressionnante Le pas que tu peux faire Qui va te rendre vraiment bluffant C'est que tu peux amener Un peu de lâcher prise Un peu de Il se passe quelque chose Ça part en couille Mais ma foi On essaye On y va C'est pas grave Ce que j'avais planifié Est moins important Que ce qu'il se passe Et tu peux être un peu plus là-dedans Tu fais du yoga du rire A 17 ans Ce qui m'inquiète vraiment Ça c'est plutôt personnel Non mais qu'est-ce que tu feras A 40 ans mec Ça c'est inquiétant Mais ça n'a rien à voir Avec ce que tu as fait sur scène C'était très bien Bien joué En parlant de la broie Jérémy Crozard Merci beaucoup Jonas Je t'en prie Bon Jérémy T'es brillant Evidemment T'as un point faible Et c'est le football C'est pas l'humour Non tu es bluffant Pour une troisième scène Ou quatrième scène Je sais pas exactement En tout cas tu es bluffant T'as une belle autodérision T'as un bon texte T'as des bonnes punchlines T'as un bon rythme C'est brillant Et c'est un excellent début Je m'en réjouis de te voir pour la suite Je me fais aucun soucis Tu seras là pour la suite Faraj Les mêmes commentaires que les autres Est-ce que c'est de la fraîcheur Je sais pas A mon avis tu pourrais Avec ces accents Nous faire des trucs de malade On a d'excellents exemples En Suisse romande De gens qui font des accents Super Et qui ont en plus des textes Brillants Je pense à Vincent Kuchel Par exemple A mon avis il manque Cette dimension là T'es un showman T'es drôle Tu nous fais marrer T'as fait rire Nathaniel Rocha C'est plutôt dans les moins Et puis Et donc maintenant Il y a un truc un peu de Bon bah avec ça Avec tous ces outils Qu'est-ce que t'en fais Qu'est-ce que t'as envie de nous dire Moi c'est plutôt ça Que j'attends de ta part Mais sur tout le reste Je te félicite Bien joué Merci beaucoup Et on termine Avec Nathaniel Rocha Bruno Hossler Ouais d'abord Bah oui bravo Je rejoins ce que disent Mes camarades En plus t'es assez malin Genre par exemple La blague sur le café La comparaison avec les femmes Tu dis que c'est une blague Que ton bouffe dit En fin Pour la tester Grosso modo Tu l'assumes pas C'est assez ingénieux Bon tu parles un peu De sujets scabreux C'est normal Quand on est jeune Tu nous as dit Ça fait longtemps Que j'ai pas baisé C'est quoi 17 ans j'imagine On nous l'a fait pas Mais oui Bravo maîtrisé Il y a du potentiel C'est bien Faraj Moi ça me fait rire Faraj Ça m'a toujours fait rire En fait Faraj tu faisais de la scène Il y a 3-4 ans C'est ça Et puis tu t'es arrêté Alors on s'est dit Bon il a compris Et voilà T'es de retour Non ça m'a toujours Tu m'as toujours fait rigoler Faraj Je te connais Bon c'est vrai Que les trucs Un peu nouveaux Le truc entre La dent bleue Le bluetooth La dent bleue 3 minutes Pour arriver à la bite noire Franchement T'as mis combien de temps Pour y penser à celle-là Ça t'a demandé Beaucoup de réflexion Cette blague Ah bah Jérémy Comme mes camarades J'oserais pas t'attaquer En plus Bon c'est toi C'est toi qui a fait rire Le plus de gens En même temps C'est toi qui a amené Le plus de monde Donc Ouh la broie Il sort Bon Très bien Franchement rien à redire Ça m'a surpris Elle fait rigoler Alors voilà Bravo Merci Alaudissements pour nos 3 candidats Et voilà C'était la 2ème session De qualification Du Swiss Comedy Talent Vous avez vu Il y a eu du niveau Ce coup-ci C'était dur pour eux de choisir C'est le moment de connaître le verdict Qui va accéder à la finale C'est Ivan Madonia Qui prend la parole Nous avons sélectionné Attends Attends Les pieds Les pieds Nous avons sélectionné pour la demi-finale Deux humoristes Qui de Bruno Osler Faraj Vaziri Ou Jérémy Croza Va être sélectionné Pour la finale Réponse tout de suite Avec le jury Le premier Je vais faire venir Jérémy Croza Applaudissements Bravo Jérémy Bravo Ami Tu peux rester en avant Rester en avant Rester en avant Voilà On a pas le temps Et donc un deuxième humoriste Comme je l'ai dit Donc c'est vrai Encore une fois Donc on prend des décisions Mais vraiment bravo à tout le monde Déjà de votre participation Le deuxième humoriste Que je vais faire venir en finale Ça sera Bruno Osler Applaudissements Bravo à Faraj Également qu'on peut applaudir Bravo à Faraj Vaziri Bravo donc à Jérémy Et à Bruno Vous retrouverez dans la grande finale Du Swiss Comédie Talen Bravo à Faraj Également Merci de nous avoir suivis Merci d'être venu nous voir En chair et en os Merci au jury A la semaine prochaine Pour la troisième Et dernière session De qualification Du Swiss Comédie Talen Bonne soirée Sous-titrage ST' 501